comme promis nous revoilà avec la saga du rédempteur donc ce comics dont je voulais vous parler aujourd'hui on va parler de la collection des 60 ans aussi parce que c'est quelque chose qui se veut une porte pour ouvrir l'accès au monde des comics pour les lecteurs futurs et je trouve que le choix le choix de cette histoire qui paradoxalement est la seule que j'ai acheté pour moi dans le choix de cette histoire dans cette collection alors si elle s'explique par rapport à l'actualité spiderman puisqu'il ya une histoire avec le rédempteur qui vient d'être publié ou qui va être publié j'avoue je suis plus trop les sorties panini au niveau de spiderman en ce moment mais bon il ya de l'actualité récente sur le personnage donc ça légitime peut-être la présence de cette histoire sur sur cette collection qui se veut de 10 numéros 10 numéros point d'entrée dans la vie de spiderman alors déjà on va faire un petit tour des des histoires qui sont présentes dans dans cette collection avant de parler de cet album là en particulier pourquoi moi je l'ai acheté donc là on va voir sur cette page là les neuf autres histoires disponibles donc on a un spiderman n'est plus le moment où la première fois où peter parkour abandonne le costume à l'époque de stanley et de romita senior pardon la mort de gwen stacy la dernière chasse de craven la naissance de venom du strike zinski avec révélation un extrait de d'ultimates spider-man par bendy c'est bagley la période de paul jenkins et ramos avec le cauchemar une mini série qui permet la rencontre entre les deux spiderman le spiderman de l'univers classique et le spiderman de l'univers ultimates avant secret wars et la fusion de des deux univers puisque maintenant les personnages ultimates sont pour la plus grande partie présente dans l'univers marvel classique et spider vers bah du coup si on veut faire des vrais points d'entrée sur spiderman il ya quoi de vraiment pertinent dans cette collection la naissance de venom ça c'est clairement ça fait partie des deux albums que j'ai acheté pour pour ma fille de 10 ans pour lui faire découvrir un petit peu du spiderman la naissance de venom c'est clair parce que c'est l'arrivée d'un personnage important dans le dans l'univers de spiderman c'est du mac farland c'est vraiment du bon la dernière chasse de craven c'est une histoire excellente est ce que ça peut être une première lecture sur spiderman c'est tellement mature c'est tellement glauque je suis pas convaincu le spiderman n'est plus et la mort de gwen stacy c'est deux très bons points d'entrée sur le personnage en termes d'histoire graphiquement je suis pas sûr que ça va plaire aux jeunes générations lecteurs de manga je suis pas convaincu pourquoi pas le romita jr de strasinski c'est quelque chose qui est à mon avis beaucoup trop centré sur peter parker et sur les relations de peter parker et pas assez sur spiderman pour que ce soit un présent point d'entrée sur spiderman l'apprentissage donc le les histoires de ultimate spider-man bah c'est oui c'est très bien mais c'est pas les premiers épisodes donc c'est pas l'introduction du personnage donc voilà le cauchemar de jenkins c'est ramos il ya très longtemps que je l'ai pas lu mais de mémoire c'est pas excellentissime pourquoi pas la deuxième le deuxième album que j'ai offert à ma fille c'est spiderman la mini série parce que c'est une histoire qui est autocontenu et puis le spider verse je l'avais acheté en version marvel must have que j'ai déjà offert à ma fille puisque moi je me suis acheté l'absolute spider verse pour avoir l'histoire complète parce que c'est vraiment très bien est ce que c'est vraiment un point d'entrée sur le personnage ben là il ya les bas moi au final la seule vraie histoire que je fallait deux trois seules vraies histoires que je propose pour vraiment rentrer dans spiderman dans ce dans ce monde là on va dire que c'est spiderman la naissance de venom et dans une moindre mesure spiderman n'est plus la mort de gwen stacy tout le reste pas convaincu pas convaincu que ce soit vraiment quelque chose de bien pour découvrir le personnage de spiderman encore une fois en se positionnant la place dans la place de quelqu'un qui ne connaît pas les comics et qui va acheter un comics pour la première fois quid des origines alors les origines on est bien d'accord on va pas ressortir les vues épisodes de stanley et dit co parce que c'est complètement dépassé graphiquement par rapport aux attentes du public jeune d'aujourd'hui lecteur de manga même si j'adore dit co je préfère même dit co à curvy ça m'a valu quelques quelques discussions assez assez sympathique avec des amis à moi qui était plus défenseur de curvy que dit co après bon chacun ses goûts encore une fois il n'y a aucun problème à ce niveau là moi je suis moi je préfère dit co le dit co qui nous a pondu les premiers épisodes de spiderman le dit co qui nous a pondu le le docteur strange c'est tellement bien c'est tellement bien mais c'est pas une lecture que je conseillerais en première lecture à quelqu'un qui va découvrir les comics donc cette collection là le principe de la collection est très bien parce qu'effectivement 7 euros pour un album là par exemple dans celui ci la saga du rédempteur on a quand même cet épisode dedans donc on a on a en gros 150 pages de lecture il ya je montre un petit peu ce qu'il ya dedans il ya des covers il ya du texte de présentation on est quand même pas lâché non plus dans la nature il faut reconnaître ils ont fait un minimum les choses mais la saga du rédempteur pour faire découvrir spiderman non je suis pas convaincu je suis pas convaincu du tout donc là à ce niveau là si vous si l'objectif c'est vraiment de d'attirer des nouveaux lecteurs et de leur faire découvrir les comics c'est pas sûr d'histoire qu'il faut prendre clairement pas pas pour moi en tout cas et encore une fois moi je me pose il me positionne pas en nouveau lecteur je me positionne en lecteur qui dit des comics depuis 40 ans moi quand on dit c'est ça qu'on va proposer à des nouveaux lecteurs pour les attirer je me dis non non clairement pas non non il faut des trucs récents il faut je sais pas spider verse c'est peut-être trop 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 soutenu comme comme histoire pour pour faire découvrir spiderman en truc récent mais je suis sûr qu'on peut trouver des histoires spiderman récentes qui sont bien plus simples à lire et pour faire découvrir le média ou à un nouveau lecteur j'en profite brièvement pour pour dire un petit peu un petit peu ce que moi je conseillerais de de mettre dans ce genre de collection pour faire découvrir les comics à des nouveaux lecteurs mes conseils première lecture pour des nouveaux lecteurs c'est pas ça va être typiquement déjà des crossovers mais des crossovers auto contenu à ce que je veux dire par là on va pas on va pas prendre un crossover du style par exemple secret invasion qui est la résolution de plusieurs mois et plusieurs mois et plusieurs mois de d'histoire des avengers jusqu'au moment où l'histoire se résout dans le crossover non le bon crossover pour moi pour faire découvrir un comics à un nouveau lecteur par exemple c'est civil war parce que civil war le la raison du crossover se passe dans les premières pages du crossover c'est à dire que on peut commencer l'histoire à lire intégralement et à la fin l'histoire est finie il ya des conséquences bien évidemment par la suite mais l'histoire en elle-même est finie ça c'est un bon crossover à proposer à quelqu'un qui veut découvrir les comics secrète invasion il va commencer à lire quelque chose qui va complètement le dépasser qui va complètement le perdre et sûrement perdre perdre toute chance de l'attirer dans le monde des comics sur la durée je m'étendrai un petit peu plus sur le sujet dans l'un quand je ferai la vidéo sur sur les secondes lectures parce que les c'est quelque chose d'important je pense quelque chose de plaisant aussi pour moi pour un pour une première lecture par exemple ça serait planète hulk parce que c'est centré sur un personnage à un moment de sa vie où tout son background ou presque disparaît et il n'y a pas besoin d'avoir lu les épisodes d'avant puisque les rares infos dont on a besoin sont précisés dans l'histoire il n'y a pas besoin de à la limite on enlève hulk on crée un nouveau personnage à la place on lui fait la même histoire et on remplace les illuminati par d'autres personnages et ça passe impeccable il n'y a pas besoin de d'avoir lu tout hulk avant pour comprendre comprendre cette histoire là qui qui est géniale et qui est auto contenu et on va dire auto contenu si on rajoute world war hulk derrière puisque c'est les deux font forme un tout selon moi mais en deux albums on pourrait avoir une histoire complète alors maintenant on va revenir sur ce celui là pourquoi je l'ai acheté alors que j'ai déjà les épisodes tout simplement parce que ce sont des épisodes pour les deux parties il ya deux parties il ya les épisodes 104 104 je crois alors attendez je vais vous chercher donc c'est 107 à 110 de spectaculaire spiderman et puis après on est sur les épisodes j'aurais dû préparer mon histoire c'est 134 à 136 donc c'est des épisodes qui date de 86 et de 88 là aussi on monte loin en arrière et il se trouve que la seule édition qui existe en france si on accepte les grosses intégrales de de panini sur le personnage c'est la première et c'est la première édition qui était sortie à l'époque et la première édition de cette série là c'était dans le petit nova donc tout simplement bah moi je l'ai pris pour avoir les épisodes en taille en taille normale parce que ça reste des bonnes histoires c'est quand même les épisodes de la mort du personnage du jean jean de wolf qui était pas forcément un personnage hyper important dans l'univers de 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 spiderman mais qui a pris l'importance avec sa mort paradoxalement c'est quand même l'épisode où les épisodes où spiderman et d'art de ville découvre leur identité respective ça reste les premiers épisodes rédigés au scénario par peter david et franchement c'est quelque chose que moi j'ai bien aimé en tant que lecteur de comics par contre un peu plus confirmé quelqu'un qui qui aurait deux trois ans de lecture ce sont des très très bons épisodes à lire parce que on peut avoir la lecture la lecture toute simple de la poursuite du méchant on peut voir la psychologie des des héros l'opposition entre d'art de ville et le côté judiciaire de l'avocat matt murdoch par opposition avec peter parker l'homme on va dire l'homme de la rue et l'homme hors système il ya beaucoup beaucoup de choses sur la première partie la deuxième partie un peu moins bien et puis je suis un peu déçu par rapport à ça qui est deux dessinateurs ce j'aurais bien aimé que rick buckler soit soit présent sur la deuxième partie et non pas salbuxma ou alors salbuxma soit là dès la première partie mais qu'on ait une cohérence artistique sur les deux parties parce qu'il ya deux dessinateurs qui n'ont pas du tout le même style et ça tranche un peu quand tu pas quand on passe du de la première partie de l'histoire la deuxième partie pour le reste c'est un album qui est super sympa que je vous recommande si vous avez encore une fois envie de lire du bon spiderman c'est très sympa pour moi j'ai adoré et encore une fois les goûts et les couleurs sont discutables par contre oui clairement pas une première lecture pour quelqu'un qui va découvrir les comics parce que là pour le coup il ya bien beaucoup beaucoup de choses qui qui vont qui vont vous passer au dessus et vous n'allez pas profiter de la lecture telle que vous devriez voilà sur ce je vous abandonne et on va faire bientôt la vidéo suivante à bientôt à bientôt